Ils sont venus de partout pour déguster le jus des fruits de la première production de cette société en relance. Une cérémonie consacrée aux critiques et sucessions à l'endroit de ce nouveau boisson. Histoire pour le promoteur de bien se préparer avant d'être sur le marché. Il y a des jus qui ne sont pas tellement secrets et il n'y a pas de date sur le jus. Date d'expiration, date de truc, il n'y en a pas de date. Donc, ils doivent changer ça et avoir des améliorations sur des jus parce qu'il y a tellement de jus. Et il y a des jus qu'on peut dire que ça contient assez d'eau. Selon ces spécialistes, la qualité de l'emballage de ce nouveau produit est de la qualité. Mon impression, parce que ici aujourd'hui, si vous voyez ces jus, quand on vous dit que c'est à Guinée ici, vous ne pouvez pas voir. Regardez la boîte et ouvrez la boîte, vous regardez à l'intérieur aussi encore pour la conservation de la boîte. Parce que ça, c'est autre chose. Parce qu'il a mis tout, parce que regardez la l'intérieur de la boîte, parce que ça m'a beaucoup impressionné. Dans nos frontières, vraiment, le jus de cancan est meilleur. Je trouve le goût très excellent et l'emballage bien présenté. Au cours de cette cérémonie, les responsables de cette usine ont tenu des promesses à l'endroit des consommateurs. L'usine sera très bientôt prête à aller au concurrence du marché. C'est-à-dire qu'on aura besoin de savoir le saveur de notre produit, et non seulement le goût, et en plus la qualité de nos performances, c'est un peu la tendance. Alors si aujourd'hui, on a un petit problème de cérémonie, c'est vraiment qu'il faut venir au maximum de la population, pour réellement sortir au fond de la population, c'est-à-dire l'impression à notre qualité de vie, de notre produit. Voilà, c'est le but de France. Comme son nom indique, du nouveau dans la ville, le jus Sodia est d'une saveur douce, non alcoolisée ni toxique pour la santé des consommateurs.